L'histoire de Jacob Il dit mais hé, jeune homme, comment tu t'appelles ? Vous croyez que Dieu ne connaît pas le nom de Jacob ? Comment tu t'appelles ? Vous croyez que Dieu ne vous connaît pas ? Comment t'appelles-tu ? Il dit Jacob, répète encore, Jacob, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bon, trompeur, menteur, manipulateur, il dit ah bon, c'est ce nom là toi tu veux faire ta destinée. Et tu es parti chez ton oncle là-haut. Tu es tombé, je dis un grand menteur plus que toi. Tu roules ton oncle, ton oncle te roule. Tu as réussi, il dit non. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? L'homme leur dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'il faut faire ? Ton corps est un corps spécial. Fais un brisement toi. Un brisement. Il y a des gens qui vous ont besoin du brisement. On vous a délivré vos contenus à vue comme vous voulez. Vous avez besoin d'un brisement. Bon. Comme il était presque jour déjà, l'homme l'a frappé Jacob à sa hanche. Dieu frappe. Il ne sait même pas que c'est Dieu. Quand on dit l'homme l'éternel, c'est Dieu lui-même. Il s'occupe de nos cas. Il dit bon, ok mon ami, comme le soleil s'élève là, moi le soleil ne doit pas me trouver quelque part. Bon. Ton nom là, ce sera Israël. Ça veut dire que une identité nouvelle, un nom nouveau, et tu vas voir que tout ce qui te dérangeait là va partir. Alors, qu'est-ce que c'est passé ? Le verset qui suit. Dieu dit à autre chose vient maintenant, la parole reman qui va sortir de la boue de Dieu. La parole reman c'est elle qui crée des choses pour toi. Dieu a créé la terre de façon générale avec la parole Lugos. La parole Lugos ne crée pas des choses pour toi. La parole Lugos t'enseigne, t'informe que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Tu entends ? C'est en méditant ces paroles Lugos là. Le Saint-Esprit qui se meut sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est là va commencer à faire quoi ? C'est du glorieux Saint-Esprit. Je ne comprends pas même le Lugos là. Je veux un reman, une parole personnelle qui me permet d'opérer. Il illumine les yeux de mon cœur car notre Seigneur Jésus a dit que lui, ses paroles sont esprit et vie. Son esprit est vie. Alors moi aussi, je veux que désormais que chaque fois que je prends la parole Lugos là pour méditer, que tu la transformes en parole esprit et vie. Ça veut dire en parole reman avec laquelle je vais opérer. C'est ça que j'ai fait un jour, ça s'est passé il y a 35 ans. C'est ça qui a changé totalement ma vie. Tranquillement. Tranquillement. Le Saint-Esprit se meut. Il faut une parole vraiment. Qui a contrôlé la terre ? Qui a contrôlé ? Le prince de qui ? De ténèbres ? Alors, là où est le ténèbre ? Prenons même naturellement, naturellement, les sons et ténèbres d'abord. Là où est la nuit ? Qu'est-ce qui peut changer la nuit ? L'obscurité. La lumière. Actuellement, qu'est-ce qu'ils contrôlent ici ? C'est la lumière. La lumière, sans problème, sans effort, a chassé les ténèbres. C'est pourquoi toute la terre peut être dans l'obscurité, dans la nuit. Il suffit que le soleil se lève là-bas tout petit. Tout juste, tout petit. Le soleil sort sa tête sûrement. Rouge un peu. Tu vois, la nuit, la cour. La nuit, roule sa nata pour fuir. Il n'y a pas d'effort. C'est ça, la vraie délivrance. C'est la vraie délivrance. Dieu s'est arrêté et il s'est assis sur son trône. Les gens ont dit mais qu'est-ce qu'il va faire ? Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Dieu dit c'est comme ça qu'on travaille. Papa, bon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Calmez-vous, regardez. Donc, il y avait deux puissances sur la terre. Satan et le Saint-Esprit qui sont ceux qui luttent dans ta vie là. Mais l'arbitre là va venir. Si l'arbitre là ne t'a pas ça, va prier, gêner comme tu veux là. Tu sortirais dans la défaite. Dieu va départager les deux. Il y en a des ténèbres. Les gens ont dit eh, Dieu, regarde les ténèbres là. Depuis que le Saint-Esprit est parti, les ténèbres là sont en train de s'amplifier. Il est dit dans le psaume 2 que Dieu assiste son tour et il rit. Il rit et il dit aux anges là-haut, attendez, ne vous impatientez pas. Attendez. Est-ce que j'ai parlé ? Je n'en ai pas parlé encore. Bon, je vais parler. À un moment donné, le visage de Dieu change. La gloire, quand il va parler là, la gloire vient sur lui. D'un seul coup, il y a silence dans le ciel. Papa Bondé va ouvrir sa bouche pour envoyer la parole réma. La parole réma là est déjà là. Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, comme Dieu a dit à Josué. Cette parole là, ne t'en détourne pas. elle est près aux Romains, elle est près de toi, dans ta bouche. C'est la parole de vie. Dis-la. Dis-la parole. Puisque Dieu dit la parole, on dit Dieu dit. C'est pourquoi Dieu a dit dans Marc 11, 23, c'est lui qui dira à celle de Montaigne. Il faut dire. Mais dire quoi ? La parole réma. Dieu dit. Le monde entier, écoute. de terre. Écoute, Dieu va dire quoi ? Oh, Dieu va dire des grands mots, hein ? Non ! Le problème, c'est ténèbre. Qu'est-ce que je veux que Dieu dise ? Il dit que la lumière soit la lumière. C'est le contraire des ténèbres. Il a dit lumière. Mais cette lumière, elle vient d'où ? Il va lire dans Dieu est quoi ? Dieu est lumière et père de quoi ? Des lumières. Il n'est pas venu emprunter la lumière chez toi. Il a utilisé sa nature là pour parler. Tu es une nouvelle création. Tout est en toi. Pourquoi tu vas aller prendre quelque chose quelque part ? C'est en toi déjà. Il a dit tous les trésors. Colossiens 2, verset 2-3. Tous les trésors, tous les trésors, la sagesse, sont en qui ? En Christ. 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 Tous les trésors. C'est le mystère de Dieu en qui se trouvent tous les trésors. Mais ce n'est pas fini. Si tu arrêtes là, tu seras découragé. Comme tous les trésors se trouvent en lui. et il est venu et il les a manifestés. Il s'est caché. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu, quand toi tu crois, Dieu transfère. Il transfère quoi ? Les trésors cachés là, la sagesse et de la connaissance en qui ? En toi. Puisque Christ est parti au ciel. Tu es participant de la nature divine. Rien ne te manque. Mais si je ne te l'ai pas enseigné, c'est un problème. Tu crois que quelqu'un a ça ? Lui doit te donner. Quand tu vas chez lui là, tu as la même chose que l'autre. Tu es écrit dans la Bible. Dieu n'a pas de privilégié. Non ! Puisque chacun doit faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut que tu aies ce que l'autre a. Mais maintenant, lui est, on va les spécialiser dans ça, mais tu as déjà, le médecin journaliste a déjà tout. Maintenant, les spécialistes, lui, il fait des recherches pointueuses sur tel domaine. C'est ça différent avec le médecin journaliste. C'est la même base. Tout le monde est médecin journaliste. Et maintenant, il y a des spécialistes. Tout chrétien est témoin de Christ. Témoin de Christ. Même Saint-Esprit, même don spirituel. mais maintenant, il y a des gens que Dieu a pris pour être des spécialistes dans l'enseignement. On les appelle enseignants docteurs. Dans pastora, on les appelle pasteurs parce qu'ils savent prendre soin des chrétiens. Évangélistes, ils voient loin, ils peuvent aller apôtres, prophètes et tout. Sinon, c'est la même base. Ils n'ont pas quelque chose de plus que toi. Là où je suis assis là, il n'y a rien de plus que toi, sauf que Dieu a dit de mettre l'accent sur l'enseignement. Mais quand moi aussi je m'assois, je te regarde travailler, il dit, hé, ma fille a quelque chose que je n'ai pas. Il ne faut pas admirer les choses des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada